Un dossier de la rédaction d'Europe 1 que l'on vous propose ce matin, le boom du télétravail longue distance. Cela concerne 8 entreprises sur 10 en France. La tendance est au workation, contraction de work, travail et vacation, vacances. Écoutez le témoignage de Juliette. Elle travaille dans une association parisienne, mais elle habite à Péros-Guirec dans les Côtes-d'Armor. Et voilà à quoi ressemblent ces journées. Je commence assez tôt le travail, enfin assez tôt. Par rapport à Paris où je commence à 10h, là je commence à 8h30. Et puis voilà, c'est du travail le matin. C'est le petit déjeuner aussi au bord de la mer sur la terrasse. Souvent le déjeuner avec les colocataires qui passent, qui reviennent et qui repartent. Et puis l'après-midi de travail, et puis vers 17h, c'est la baignade. Et ça, ça n'a pas de prix. Bonjour Clément Le Saf. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce télétravail longue distance, Clément, cela concerne beaucoup de Français. C'est ce que vit cette femme ? Alors, déjà on va dire qu'un actif sur 4, télétravail en France, c'est évidemment la conséquence des nombreux confinements. Mais ils ne sont pas tous à la plage, bien sûr. La distance reste un frein pour beaucoup d'employeurs. Tout de même, selon une étude de la société de conseil Cooptalis, 8 entreprises sur 10 ont reçu des demandes de télétravail longue distance. 7 sur 10 les ont validées. Et quand même, près d'un télétravailleur longue distance sur 2 souhaite déménager à l'étranger. Sur le papier, ça fait rêver. Clément, on a entendu le témoignage de Juliette en Bretagne. Mais encore, faut-il pouvoir télétravailler dans un bel endroit justement ? C'est sûr que tout le monde n'a pas une maison au bord de la mer. Mais il y a une offre qui se développe. Pierre et Vacances, par exemple, a adapté 87 de ses résidences en France spécialement pour le télétravail. On réserve comme si on partait en vacances. Grégory Sion, directeur général de Pierre et Vacances. Ce qu'on propose dans le kit télétravail pour nos résidents, c'est un Wi-Fi au débit gratuit. Une clé 4G qui vous permet d'avoir du Wi-Fi dans la résidence, mais à proximité. Si vous voulez vous balader, être à proximité de la piscine. Un kit ergonomie qui vous permet de télétravailler dans des très bonnes conditions. Et le petit déjeuner livré dans l'hébergement. Alors là, on parle de télétravail longue distance ponctuelle. Mais il y en a dont ça devient le quotidien. Des allers-retours chaque semaine entre le domicile et le travail. Eh bien, la SNCF a adapté son offre avec un forfait annuel télétravail. 250 liaisons par an, valable du lundi au jeudi. Toujours sur le même trajet entre votre domicile et votre travail. Alain Krakovich, directeur de Voyages SNCF. Si on compare par rapport aux relations des forfaits annuels qu'on avait jusqu'à présent. Et qui a été utilisés pour des navetteurs tous les jours. C'était souvent des courtes distances, donc l'île, le tour. Là, on pense que ce forfait télétravail va pouvoir s'adresser à de plus longues distances. Effectivement, vers la côte atlantique, vers la Bretagne, vers le sud-est. Et c'est un forfait avantageux. Si vous habitez loin de votre travail, 40% de réduction par rapport à un forfait annuel classique. Par exemple, Nantes-Paris disons. Le forfait télétravail est à 333 euros contre 555 euros. Il ne vous reste plus qu'à convaincre votre employeur. Pourquoi ne pas aussi tenter d'aller à l'étranger ? Et puis, il y a aussi ce risque que l'employeur se dise. Tiens, pourquoi pas aller recruter aussi à l'étranger ? Ça, ce n'est pas encore bien perçu. Ça ouvre beaucoup de portes. Merci Clément Le Safre du service économie d'Europe 1.